Et salut à tous c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warcraft Rumble, vidéo où on va et bien refaire le donjon des mortes mines mais cette fois ci non pas avec rend mais avec mon petit murloc et vous allez voir et bien ce que ça donne en attendant je vais aussi vous expliquer pourquoi il est nécessaire et même obligatoire de refaire les donjons même si vous les avez déjà fait qu'est ce que ça va vous apporter etc etc donc je vais vous mettre un fond de gameplay et je vais vous expliquer tout ça donc vous me direz pourquoi refaire le mortes mines alors que tu l'as passé avec un level assez élevé avec rend et bien simplement il faut savoir qu'il y a plusieurs modes de jeu dans Warcraft Rumble vous avez le mode story standard entre guillemets que là vous faites avec un personnage et basta c'est fini mais à un moment donné quand vous allez avancer vous avez le mode héroïque qui va apparaître le mode héroïque et bien qu'est ce que c'est c'est un mode qui va vous permettre de refaire les niveaux que vous avez déjà fait avec un personnage même avec ce personnage attend c'est important de le préciser mais aussi avec des commandants d'autres factions par exemple vous refaites le premier level avec et bien tout simplement rend par exemple moi je l'ai fait avec red et bien vous allez gagner un petit écusson de Blackrock grâce à ce petit écusson vous allez récupérer un tome qui va vous permettre et bien d'XP vos figurines vous savez l'XP c'est le nerf de la guerre sur Warcraft Rumble il faut que vous gagnez en puissance et pour ça et bien vous avez besoin d'XP entre autres vous avez aussi besoin d'augmenter la rareté de vos figurines et c'est là que ce mode héroïque va devenir très compliqué pourquoi et bien simplement parce que vous n'avez pas forcément utiliser les mêmes figurines selon les différents et bien les différents levels les différentes factions etc et c'est là que ce donjon donc les mortes mines que j'ai déjà fait est utile parce qu'il va vous permettre d'augmenter les cases d'autres commandants donc là par exemple en l'occurrence c'est les bêtes donc oui l'XP c'est bien donc il faut XP vos figurines mais la rareté des cases dans lesquelles vous avez placé vos figurines est aussi très importante parce que c'est ce qui va vous donner des levels bonus sur vos figurines ce qui va peut-être vous permettre et bien de pallier à ce retard que vous avez sur certaines figurines en termes d'XP donc les donjons à chaque fois il faut au moins le faire au plus haut level avec une figurine de chaque faction afin d'augmenter et bien ces fameuses cases que vous avez dans votre deck jusqu'à la rareté gold si possible pour donner jusqu'à trois levels bonus à vos figurines et le seul moyen d'augmenter ces cases et bien c'est des donjons donc à chaque semaine il faut absolument que vous refassiez ces donjons afin d'augmenter et bien le les cases de au moins un commandant par faction ce qui va vous permettre et bien de faire justement le mode héroïque avec toutes les factions possibles dans le jeu attention le mode héroïque est très compliqué c'est à dire que les figurines du mode héroïque ont leur skill donc vous allez vous retrouver avec leur skill et en plus ils ont des règles spéciales exemple le premier level et bien c'est un kobold et le kobold et à chaque fois qu'il y en a un qui va miner du gold il va gagner 10 levels ah oui ça peut commencer à devenir dur quand vous avez un kobold qui arrive sur votre base level 61 je vous garantis que c'est pas fun donc voilà les niveaux héroïques ne sont vraiment pas faciles et donc il faut s'y préparer à l'avance et là et bien avec rend j'ai pu faire quelques levels héroïques parce que je commence à avoir des figurines avec des skills parce que les cases de rennes sont augmentées mais c'était le seul donc là et bien justement je j'augmente j'ai augmenté ce petit murloc en live qui va me permettre et bien peut-être de réussir les premiers levels héroïques avec ce murloc et ainsi augmenter le niveau de mes figurines grâce aux tomes qui vont m'être donné au niveau héroïque et je vais pouvoir et bien tout simplement continuer à avancer dans le jeu sans être bloqué il est important de savoir que chaque level héroïque à chaque fois que vous terminez avec une faction donc c'est une fois par faction c'est pour ça que je vous dis un commandant par faction ça vous donne un tome c'est pas un tome par level et un tome par faction par level donc vous pouvez gagner énormément d'xp grâce à cette grâce à ce mode héroïque donc vraiment il faut le faire au maximum de votre potentiel et pour ça et bien vous avez besoin de ces donjons et c'est pour ça que même si j'ai fait morte mine avec le level le assez difficile avec rend et bien il me faut d'autres commandants donc oui il ya une rotation de donjon mais il y a également une rotation de commandant et de faction donc je vous le dis et je vous le répète il vous faut un commandant avec des cases et up par faction c'est obligatoire sinon vous ne passerez pas le mode héroïque simplement donc moi j'ai choisi le murloc dans les bêtes peut-être que vous en choisirez d'autres je vous ferai peut-être une vidéo également la semaine prochaine pour vous expliquer quel commandant j'ai choisi par faction et pourquoi ça pourrait peut-être vous aider à savoir où vous orienter comme commandant mais voilà il faut il vous faut un commandant par level voilà c'est une obligation le mode héroïque est trop important attention tout ça c'est en parlant pve parce qu'en pvp vous le savez c'est du on va dire comment appeler ça on sait ça se dit sacré de duel en sur scène c'est à mais c'est de l'égalitaire c'est à dire que les figurines ont le même level et par contre ils ont pas les skills attention mais du coup les cases ne vous servent à rien en pvp donc si vous voulez faire que du pvp effectivement ça vous servira pas à grand chose de refaire les donjons et d'avoir un commandant monté avec chaque level genre je le conçois je le conçois mais le jeu a quand même une grosse gros un gros intérêt en pve avec beaucoup de choses qui sont mis et puis on sait jamais il ya les raids qui vont arriver ça peut être aussi quelque chose de très intéressant et il va falloir peut-être pour les joueurs pvp également en faire donc je vous conseille très fortement de pouvoir augmenter justement ces fameuses cases sur au moins un commandant par faction pour pouvoir faire le mode héroïque c'est vital voilà j'espère que cette vidéo vous aura un peu mieux guidé encore une fois le mode héroïque c'est vraiment très important donc répéter les donjons même si vous les avez fait en plus vous l'avez vu vous recommencez avec un level de donjons très bas donc c'est très facile de les faire donc faites les faites les jusqu'au maximum vous verrez ça va s'enchaîner ça prend une heure par semaine mais faites le c'est important pour eux paient les cases de un commandant par faction et ainsi pouvoir avancer dans le mode héroïque et dans le mode pve de l'histoire parce que vous allez voir qu'à un moment donné le mode pve de l'histoire normale il est sacrément compliqué aussi donc avoir des petits bonus d'xp sur vos figurines c'est pas anodin il vous en faut il vous en faut pas voilà j'espère que j'ai été clair j'espère que je vous ai expliqué pourquoi il est important et bien de refaire les donjons que vous avez déjà fait mais avec des commandants qui sont disponibles selon les semaines et pourquoi il faut augmenter ses commandants je vous souhaite à tous de passer une excellente journée soirée nuit peu importe quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur warcraft rumble sur ce ciao tout le monde